Dans cette chaîne des spécialités renouvelées, si ce n'est pas révolutionné, il y a aussi le montage. Le montage qui a été des gestes qui se sont répétés quasiment de génération en génération. Et puis tout à coup, en quelques années, décennies, avec quelques cartes qui se sont diminuées, des services qui sont apparus en ligne, aujourd'hui on pourrait considérer qu'aussi le montage est accessible à tous, ce qui ne veut pas nécessairement dire encore une fois que nous sommes tous des monteurs, mais on peut aussi considérer que ce n'est plus uniquement l'affaire des professionnels et qu'il y a peut-être aussi encore une fois ici, dans quelques pratiques du montage de quelques amateurs, des exemples qui sont aussi tout à fait intéressants, où là on se retrouve à faire même du montage sur l'outil avec lequel on capture, avec lequel d'ailleurs aussi on diffuse. Alors le montage, c'est vrai qu'il est accessible, comme tu dis, à tout le monde, même sur YouTube, je ne voudrais pas faire la publicité de YouTube, mais est doté d'un outil de montage, c'est-à-dire que si j'ai un compte YouTube et que j'ai posté des vidéos, je peux aller faire le montage dans le site, donc je n'ai même pas besoin d'un logiciel installé sur mon ordinateur, donc c'est vrai qu'il est devenu très accessible. Après, malgré tout, ça prend du temps de faire du montage, il n'y a pas tant de personnes que ça qui le font, il faut avoir envie de s'y mettre. Mais c'est vrai que dans le montage, il y a des choses passionnantes, et au-delà du téléphone portable, ce qu'on appelle le mash-up, notamment, qui est de remixer tout un tas de choses, et de se réapproprier les images. C'est d'ailleurs assez intéressant, parce que finalement, aujourd'hui, si on pose la question à un jeune homme ou à une jeune fille, filmer lui-même une image et la diffuser, ou récupérer des images et les agencer ensemble et les diffuser, c'est presque la même chose. C'est-à-dire que ce n'est plus tellement important qui a filmé. Cette notion d'auteur, elle est complètement différente. Aujourd'hui, on est vraiment dans le remixage, dans la réappropriation, ce qui, finalement, nous ramène aussi, avant 1777, avant l'invention du droit d'auteur par Beaumarchais, où, finalement, par exemple, si on prend Molière, les pièces de Molière, c'était simplement des copies d'autres pièces, des copies de copies, les gens se reprenaient les choses, etc. Comme je le disais tout à l'heure, avant, pour faire une image, il fallait s'y préparer, il fallait faire un choix, choisir de prendre sa caméra, etc. Et du coup, il y avait des mots, il y avait une élaboration avant l'image. Et puis, quand je montrais, même dans le cadre amateur, il y avait aussi une élaboration, tiens, c'est quoi ce qu'on va regarder, etc. Donc, les mots de notre langue entouraient les images. Il y avait, bien sûr, un langage de l'audiovisuel, mais c'était une sorte de métalangage, si on peut dire, voilà, une construction langagière, mais qui n'était pas des mots, quoi. Aujourd'hui, si on prend, par exemple, une application comme Snapchat, où je vais filmer quelque chose, ou photographier quelque chose, l'envoyer à mon interlocuteur, et cette chose va être éphémère, c'est-à-dire que la photo va rester pendant 3 à 10 secondes, en fonction du choix de l'expéditeur, et va disparaître à tout jamais, et la vidéo va pouvoir être vue une seule fois, et va disparaître à tout jamais. Qu'est-ce que c'est que ces images ? Qu'est-ce qui se passe avec ces images ? Eh bien, en fait, les gens qui font ça font des images sans mots. C'est-à-dire que je filme, par exemple, je te filme en train de faire une grimace, et j'envoie ça à un ami commun. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu de mots avant, il n'y a pas eu de mots après. Et c'est éphémère, comme quand on parle, c'est éphémère. Donc, finalement, l'acte de fabriquer une image et de le transmettre est devenu un acte d'énonciation. Comme j'énonce un mot, j'énonce une image, je transmets cette image. Donc, réellement, aujourd'hui, les images sont un langage. Il y a une sorte d'oralité, en fait, de l'image, fabrication, transmission et effacement, comme ça. Et ça, pour nous, qui sommes d'une génération précédente, c'est très étrange, alors que c'est très naturel pour les digital natives qui utilisent ça, je veux dire, comme une conversation. Il n'y a pas de problème. On a évoqué, dans une certaine mesure, post-production avec le montage. On pourrait maintenant évoquer aussi la production, la diffusion. Est-ce qu'on ne voit pas émerger aussi des gens qui s'improvisent, producteurs, diffuseurs, qui montent leur chaîne, avec le contenu d'autrui, pas simplement, uniquement avec son propre contenu ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres, des velléités en production qui ont émergé comme ça aussi, avec ces nouveaux outils de diffusion ? C'est vrai qu'Internet, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation. C'est-à-dire qu'avant, on avait un producteur ou un réalisateur, un artiste, et puis un spectateur. Et entre les deux, il y avait un système de sélection, d'éditorialisation, un distributeur de films, des exploitants, des chaînes de télévision, etc. Aujourd'hui, tout un chacun peut publier directement et s'adresser directement à des spectateurs. Et du coup, finalement, n'importe qui peut diffuser ce qu'il veut. On est dans la fabrication de niches, comme on dit. C'est-à-dire que des gens qui s'intéressent aux vidéos de Lyon vont pouvoir rassembler plein de vidéos de Lyon et c'est leur intérêt. Et voilà, les gens qui aiment les vidéos de Lyon vont pouvoir les voir. Mais après, ça peut être des vidéos autour de tel style musical, etc. Au niveau de l'audiovisuel, je crois qu'on est en train de retrouver un petit peu les origines du cinéma, qui était un art forain, qui a été un gros marché de masse. Et je crois qu'il n'y aura pas de suppression des grandes salles, des grands multiplexes, et puis du grand commerce et du grand divertissement. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais dans les démarches un petit peu différentes, c'est vrai que dans une salle de cinéma, aujourd'hui, on n'a pas envie d'aller voir un film de Jean-Luc Godard. Ça nous ennuie. On va chercher juste du divertissement dans une salle de cinéma. Par contre, si je vais au musée, je vais être absolument ravi et il va y avoir plein de monde pour aller voir des films de Jean-Luc Godard dans un musée. Donc, on se rend compte que le cinéma de création change un petit peu de lieu et que là, la mobilité, si j'ose dire, la mobilité du lieu, la réinvention du lieu du cinéma est permise aussi par les technologies. Quand tu parlais d'assembler des vidéos de Lyon, j'ai tout à coup réfléchi. Je ne sais pas si tu parlais de la ville de Lyon ou de Lyon. De toute façon, il y a des assemblages de vidéos sur toutes les catégories. et c'est ça qui est fascinant et qui de reste fascine avec le recherche par mot-clé, par index, quantité d'artistes qui font ce qu'on appelle mash-up ou qu'on peut appeler vidéo sampling dans le monde de l'art contemporain. En même temps, les modèles économiques sont aujourd'hui d'une complexité rare, c'est-à-dire que la vidéo, on l'a vu apparaître associée à côté. On la voit aussi beaucoup aujourd'hui en pré-roll plus qu'en post-roll où on peut la passer, pas la passer, 5 secondes, 25 secondes, ça dépend. Mes étudiants ne se posent pas le problème puisqu'ils ont tous ajouté AdBlock. En fait, on est aujourd'hui dans des modèles économiques qui doivent se réinventer entre contenu associé, pré-roll, contenu dans la vidéo aussi. Les modèles aussi se sont diversifiés et on peut imaginer qu'il va y avoir plein de modèles et peut-être même que le premium content sera celui sans pub demain mais qu'il faudra payer. Peut-être même d'ailleurs en téléphonie, malheureusement, on arrivera aussi à ça. Sur la question économique, je crois que c'est une question importante par rapport à la création. Comment on finance la création ? Dans l'audiovisuel, aujourd'hui, on est sur des modèles économiques indirects. C'est-à-dire que Internet, pour un artiste, ne va pas être un lieu de rétribution en soi. Ça va plutôt être un passage qui va permettre des rétributions autres. autres. Aujourd'hui, un film indépendant qui sort en salle, en gros, personne ne va le voir. Pourquoi ? Parce que, comme il y a un turnover très rapide dans les salles, du fait des cartes illimitées, etc., il faut savoir qu'en France, il y a aujourd'hui deux fois plus de films produits et qui sortent qu'à 15 ans. Pourquoi ? Parce que le cinéma est financé par la télévision, que les gros distributeurs sont des filiales des chaînes de télévision et qu'en fait, la télévision utilise le système de financement automatique du cinéma pour nourrir son propre flux. Donc, la salle de cinéma est un lieu de flux. Du coup, un film pour qui marche, il faut de la promo. Donc, un petit film indépendant, il n'y a pas de promo et au bout d'une semaine, s'il n'y a pas de spectateur, il s'en va. Mais par contre, quand vous allez dans une salle de cinéma qui a la projection du film avec rencontre avec le réalisateur, l'équipe, etc., là, tout à coup, il y a du monde. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les gens ont envie de cette rencontre, ont envie finalement de l'événement réel, enfin, de la rencontre réelle et que le cinéma en salle, le cinéma collectif, c'est un prétexte à la rencontre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas bien voir le film, mais on y va pour être ensemble, pour faire société ensemble. Et ça, il faut le produire. Eh bien, il y a dans le travail d'un cinéaste, la fabrication du film et la diffusion du film, un peu comme du spectacle vivant. Moi, je crois beaucoup à ça. Et finalement, Internet, ça va être une façon de se faire connaître. Je crois que le réalisateur en question imaginaire dont je parle, il va pouvoir mettre ses films sur Internet, se faire connaître, rencontrer, etc. des gens vont voir ses films et tout, et puis il va être invité ici ou là pour montrer ses films et produire de la rencontre physique. Donc, avant Internet, on était dans une économie de la rareté. Donc, il fallait que les choses soient rares et tout ce qui est rare est cher, etc. Aujourd'hui, avec Internet, on est dans une économie de la profusion. On peut tout trouver. Mais du coup, comment on fabrique une économie ? À partir de ça, on peut fabriquer une économie dans la rencontre réelle, mais plus sur le réseau lui-même. C'est illusoire de croire qu'on peut vendre et qu'on peut gagner sa vie en vendant l'objet lui-même parce que l'objet est un prétexte à la rencontre.